Bras de Pitringar ? A 56 ans, l'acteur en est persuadé, il va finir par le devenir comme les comédiens des années 20 dont il s'est inspiré pour jouer dans Babylone. A l'affiche du long métrage signé Damien Chauzel, en salle dès le 18 janvier, il s'est confié à Anne-Claire Coudray sur son avenir au cinéma. Sur le plateau du 20h de TF1, de ce dimanche 15 janvier, il lance avec le sourire, bien sûr que je vais devenir un hasbin et ça a déjà commencé. Amusé, il explique, chaque jour, on meurt un petit peu et on sera proche de la fin, mais ça me va. En tournant Babylone avec l'actrice Margot Robbie et l'acteur Tobey Maguire, Bras de Pit dit avoir compris qu'il y a beaucoup d'acteurs de talent qui ont existé avant nous et il y en aura encore tellement après. Ainsi, l'ex-époux d'Angélina Jolie se sent privilégié d'avoir pu contribuer à l'histoire du 7e art même un petit peu. Pour Damien Chauzel, Bras de Pit était le seul à pouvoir incarner ce quest une star de cinéma à l'ancienne. Je fais attention à fuir la lumière des projecteurs le plus souvent possible. Brad a une façon de capter l'attention, mais aussi de la subtilité, l'humanité dans les moments très outrageux ou comiques. Il peut trouver la mélancolie, les nuances dans ces morceaux-là, souligne le réalisateur pour qui travailler avec l'acteur était un honneur, un rêve. Si Bras de Pit est persuadé d'être chaque jour un peu plus as-been, il explique son succès et sa longévité au cinéma, je fais attention à fuir la lumière des projecteurs le plus souvent possible. Si est-il le seul moyen de supporter cette exposition, assure le père de famille, la célébrité, si est-il une conséquence de tout ce métier. Si on tombe dans ce piège, on ne va pas très loin. Avant de conclure, le cinéma a toujours été important pour moi. Je suis amoureux fou des films Je les défends quelle que soit leur forme, sur petit ou grand écran J'ai mis les films et je les aimerai toujours Crédit photo, capture d'écran TF1 bar oblique JT 20h JT 20h Le cinéma a toujours été écrit pour moi Sous-titrage ST' 501